que j'attends aussi vous inquiétez pas il aurait dû impliquer sur la chaîne vous inquiétez pas voilà donc on va passer à fallout 76 et alors je dis mon avis ok bon alors fallout 76 je la sais je vais l'acheter obligatoirement ouais du coup j'adore les fallout c'est du coup un univers apocalyptique et moi je l'attends mais j'ai pas regardé les membres d'annonce ok ok ah parce que tu sais pas ce que c'est fallout 76 je sais plus fallout 76 on peut jouer en multi ouais on peut jouer en multi ouais fallout 76 en fait c'est un peu un mélange entre fallout et rust ceux qui connaissent ça a un peu été décrit comme ça en gros c'est fallout mais en multi c'est à dire que vous surveillez dans un univers apocalyptique comme style a dit en multi en fait donc c'est vraiment être sympa ça peut vraiment parce qu'en fait voilà c'est édité par bethesda ceux qui a fait skyrim pour ceux qui savent pas qui c'est bethesda voilà donc en fait c'est un jeu qui vraiment ce sera en multi ce sera vraiment la coopération et en fait vous pourrez vraiment construire votre base anti nucléaire ensemble aller chercher des ressources ensemble c'est vraiment être très très cool et voilà 4 qui est sorti à quand même un petit moment en 2014 je crois je sais plus du tout mais je sais que fallout 4 est sorti quand même il ya longtemps enfin j'aurais des fallout 4 voilà 2015 2015 donc c'est que ça dote quand même un petit peu ça fait quand même trois ans il ya ce celui-là qui annonçait qu'il devrait arrêter bientôt et qu'il a l'air grave quoi le trailer on le regardera après le la courbe bethesda voilà donc le trailer on le regardera à l'occasion de la courbe bethesda qui ça te va ok voilà avec 76 qui en multi qui est un peu à la rust mais on verra plus par la suite bon on enchaîne mais il pensait pas de date de sortie je crois aussi si 14 novembre 2018 voilà 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 ok donc on va passer à zeu hao hame rossom de rossom adventure of captain spirit voilà les gars donc vous comprennent pas trop l'anglais c'est les incroyables aventures du capitaine spirit alors ça te dit quelque chose je peux comprendre mais moi avant le trop ça ne disait rien bon voilà en fait tout simplement c'est un jeu développé par download donc life is strange donc c'est un spin off de life is strange qui est sorti gratuitement vraiment gratuitement le 26 juin 2018 donc il est déjà sorti donc normalement vous pouvez l'avoir il est gratos je crois il est gratos donc ouais 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 il est gratos donc on va regarder le trailer ensemble et on se retrouve après c'est juste moi c'est captain spirit ça va voir c'est Chris de la Flying Fortress c'est Chris de la Flying Fortress c'est une question de snowmancer pas encore n'est pas encore c'est qu'est-ce que ça ? Chris, bon ok dad vous arrêtez une blanche ? je n'ai besoin d'un 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 de l'un d'un m'a Ils ne peuvent pas dire des histoires comme toi, peut-ce qu'ils ? Non plus. Start le launch ! C'est trop tard ! Emergency ! Bye ! Cette fois, vous n'allez pas de sortir de moi ! Vous n'allez pas ? Je me sens de mon sourire. Me aussi. Vous allez probablement changer le monde. Je espère que ça. Je sais que ça. C'est ici ! Et je pense que c'est une vision Alors Ça a l'air bien classe Mais ça a l'air cool surtout à jouer Ouais ouais donc en fait Bon ils ont dit dans l'univers de Life is Strange Donc pour vous dire je sais pas en quoi ce mec a un lien avec Life is Strange Mais apparemment il y a un lien Mais après bon je vais te dire clairement Bon le jeu a l'air assez cool tu vois T'es le bail d'un jeune, un jeune enfant Qui forcément tu vois il est dans ses rêves Donc il veut être un super héros Ce qui en fait il essaye d'être un super héros Avec l'univers qu'il y a autour de lui Il est plongé dans son imaginaire Donc après j'ai entendu Je sais pas si t'as entendu un peu ce qu'il se disait Tu vois t'as compris ou pas ? Non Enfin tu vois je cherche à comprendre J'ai juste regardé Voilà donc en fait il a un peu dit Son père lui a dit t'as un talent incroyable pour dire des histoires Il a aussi dit enfin que sa mère lui manquait et tout Donc en fait je sais pas peut-être qu'il y a une histoire Le jeu a l'air cool Après je le ferai sûrement Parce qu'il est gratos Il est sorti il y a un mois et demi déjà Enfin un peu plus et un peu moins Mais voilà donc le jeu a l'air cool Donc en plus ça peut être un peu sympa Tu vois le truc qu'il y a la mère qui part Après il a aussi dit qu'il se sentait pas bien à l'école Qu'il était pas bien avec les autres Donc ça peut être bien Le délire un peu neige un peu reclus Tu vois la cabane et tout Où le mec il s'yclate avec l'univers qui est autour de lui Ça peut être vraiment assez cool Et j'ai une petite idée dans ma tête J'espère que ça va s'avérer vrai Comme vous savez il y a Life is Strange 2 Qui sort fin septembre D'ailleurs je vais vous Je vous mettrai peut-être un thriller vers la fin Mais qui sort fin septembre Et en fait j'aimerais bien que ce personnage Aie un très grand rôle à jouer dans Life is Strange 2 Voir que ce soit le personnage principal Parce que si Genre Le mec a vraiment des pouvoirs Genre qu'il raconte des histoires Et que vraiment ça peut s'avérer transformer en vrai Ça serait vraiment énorme qu'ils aient fait ça Dans le node Tu vas mettre un personnage de Life is Strange 2 En avant-première gratuitement Ça serait vraiment énorme J'adorais qu'il fasse un truc comme ça Et toi qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Bon rien spécialement Rien de spécial ? Moi je connais pas l'univers donc Ouais c'est sûr Donc moi j'aimerais bien que ce soit un petit clin d'oeil A Life is Strange 2 Et que ce personnage ait un rôle Voir un rôle majeur dans Life is Strange 2 Ça serait vraiment très cool Voilà Donc après il serait peut-être plus vieux Ou quoi je sais pas Mais ça se trouve à temps sur l'Europe Ouais non son père me dit rien non plus Donc je sais pas si Ouais non Bon voilà donc On cloue cette parenthèse The Awesome Adventure of Captain Spirits Je ferai sûrement sur la chaîne Voilà tout simplement Donc voilà on continue Donc là tu vas pas y jouer forcément ? Bah s'il est gratuit je vais peut-être essayer Ouais ok Après il va pas être très long Je le ferai un petit peu sur la chaîne Donc on enchaîne sur Crackdown 3 Ça te dit rien Ok ok Bon bah si ça te dit rien C'est un jeu qui sortira en février 2019 Et qui sera sur Xbox et sur PC Voilà Donc on va regarder le trailer tout de suite C'était ça te dit rien Ça te dit rien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer ? Il a l'air en classe, je pense qu'il va être mieux que l'heure, vraiment. Après, j'ai pas montré de gameplay, il n'a pas montré de gameplay, mais je vais vous mettre dans la description une petite vidéo de gameplay. Si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller, et puis comme ça vous en verrez un peu plus. Après, je pense qu'on verra, parce qu'il me semble que dans la conf de Square Enix, enfin de la merde, dans la conf d'Ebisoft, ils en ont reparlé, donc vous y verrez. Donc moi, c'est juste, il sortira le 15 mars 2019 sur les consoles habituelles. Il y a un aspect un peu plus RPG qui a été mis en avant, donc vous verrez ça si vous allez voir les vrais gameplay. Je peux vous les montrer parce que c'est long, 6 minutes quand même, donc c'est assez long. Donc les vrais gameplay, donc voilà. Donc ça peut vraiment être cool, après forcément, c'est comme le 1. Je vais attendre, parce que si ça fait une 1 comme le 1, bah ça va pas trop me plaire en fait. Donc je vais attendre, voir ce qu'il donne. Et si je vois que c'est vraiment quelque chose de positif, je vais peut-être y jouer. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire dessus ? Franchement, y jouer ou ouais, mais ça dépend les retours. On fera la béta d'avant. Enfin, sur la frappe peut-être, parce que moi je suis créé, j'aurai peut-être pas. Ouais, bien sûr. Donc la béta aussi, qui sera la béta. Donc la béta, voilà. Donc ouais, on fera peut-être la béta aussi, hein, ça sera assez cool. Donc déjà, on pourra se donner une idée sur la béta, et puis si le jeu final est cool, bah, personnellement, j'y jouerai peut-être, enfin avoir en fait. Ça va dépendre s'il est comme le 1, ou si... Mais dans tous les cas, même quand j'ai vu les gameplays, bah toi, toi, t'as pas vu les gameplays, mais... Si tu vois les gameplays, tu vois vraiment qu'il est mieux que le 1, voilà. Enfin, il parait déjà. Mais je pense que ça peut être difficile de faire pire. Donc voilà, donc toi, pareil, t'attends de voir. Hum hum. Voilà, donc on va enchaîner sur un jeu qui me tient énormément à cœur, que j'adore. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz